et bien salut à tous et amis aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 3 du petit fermier le petit fermier comme j'ai chaque fois l'épisode le petit fermier voilà on va dire ça comme ça donc aujourd'hui ce programme d'aujourd'hui vous voyez que mes petites mais petits moutons déjà ils ont fait ils ont déjà fait de la laine en une nuit juste avant c'est le temps ils ont fait de la laine et c'est super cool donc on va aller on va les vendre la laine voyez comme je suis pauvre là je suis pauvre comme les blés comme on dit 500 à sa baisse à fond c'est mes achats qui m'ont coûté cher mais j'étais à moins mille et quelques euros pendant un moment je vais vous montrer comment comment sortir de cette situation là en fait j'aime bien la difficulté donc surtout sans farming je vais montrer comment se sortir de ce tout 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 oh putain oh non non ma palette de laine à le con maintenant ma palette voilà voilà la preuve j'aime la difficulté comment faire pour la retourner bon bah avant l'emmener comme ça c'est pas grave ouais mince alors ça ça me fait ça me fait bien chier par contre je suis là en train de faire une galaxie la palette de paladine à l'envers bon bah j'ai pas le choix on va aller vendre ça en moins que dans la descente à la retombe bien ça il n'y a pas très loin pour aller vendre ça alors il faut tourner à gauche voilà là c'est ici qu'il faut vendre la laine on va aller sur le point d'interrogation voilà point de vente de la laine voilà on a vendu ça nous a apporté à peu près 3000 3500 ou je sais plus combien donc c'est pas négligeable c'est pas négligeable comme on dit j'ai même mon champ qui a déjà repoussé là j'ai mon champ qui a repoussé j'ai encore eu aucune forte demande donc ça va moi je vendrai mes trucs par rapport aux fortes demandes je ferai pas je vendrai pas mais je vendrai pas mes semences tant que je vais pas de fortes demandes sur ces semences là j'ai vendu mes copeaux c'était pour faire un copeaux je ne vais pas en avoir besoin alors 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 on va aller prendre la remorque ouais pour le moment j'ai rien à faire moi c'est franchement je suis pauvre je suis tout pauvre je suis en train de faire une elo là comme fait sa petite voix je suis tout pauvre moi non mais sinon euh attendez attendez vous à sur call of attendez vous je fasse du troll comme ça salut à toi vous allez voir j'ai commandé un call of duty je vais jouer sur ps3 avec elo et euh tiens c'est ça faut que j'arrive à régler mon boîtier de capture hop à vers media hop là nickel non je vais faire toutes les touches tut 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 voilà je le savais que c'était ça mais bon je suis un troll voilà hop normalement il fait les andins non il veut pas faire les andins c'est chiant ça hop hop ça c'est le seul défaut qu'il y a pour le moment cette touche là qui est assez relou j'ai des micro là que je sais pas ce que j'ai eu là donc on va faire le champ de blé euh champ de blé ouais c'est un champ de blé c'est pas colza champ de colza ils ont la moustache comme je dis moi j'appelle ça la moustache hein ils ont la barbe donc là je vais couper le champ en deux euh là on va couper là voilà nickel en fait c'est une histoire de toujours tomber sur sa blise pour pas que mon tracteur roule sur bah je fais ça dans dans la logique hein faut pas que mon tracteur roule dans les deniers de culture hein j'ai horreur de ça je suis pas là je vais pas engueuler mes mecs quand ils roule dans la culture mais bon je sais pas je vais pas les insuter comme des poissons pourris comme font certains mais euh non non je suis pas je suis pas comme ça je vais rigoler je vais rouler sur les cultures tranquille sans machin je vais pas les engueuler comme un poisson pourri en pleine vidéo quoi comme j'ai pu voir comme là hop comme il y en a certains qui roule enfin ils veulent vous donner des leçons de farming alors que les mecs euh pendant tout un épisode ils font de la machine à patates tout à l'envers quoi voilà je suis à l'endroit avec ma mouse batte je suis à l'endroit parce que ma buse est toujours vers la sortie elle est toujours ma buse est toujours à l'extérieur du champ en fait l'extérieur du champ euh non coupé c'est comme ça qu'il faut faire un champ c'est pas autrement vous verrez hein après je quand je vais couper ce morceau là j'irai à l'autre bout là-bas et vous verrez que je serai toujours dans le bon sens de la buse ça beaucoup l'oublie sur farming moi j'essaie de faire réaliste j'essaie de faire réaliste sur le can bon avec la palette tout à l'heure c'était pas très réaliste je suis désolé mais j'ai pas eu le choix la palette a a l'agiclé enfin elle a sauté et vous voyez là ma buse elle se retrouve en dehors du champ enfin en dehors enfin elle se retrouve côté côté champ coupé en fait et c'est largement plus pratique et c'est largement plus pratique comme ça votre tracteur il peut passer n'importe où sans rouler sur les cultures c'est juste de la logique hein ça me parait juste euh j'ai pas de rendement parce que j'ai pas pulvérisé le champ parce qu'il y a pas d'argent pour pulvériser le champ j'ai pas d'argent c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs j'aurais dû acheter un pulvé c'est ça le petit erreur de de ma partie pour le moment j'ai pas acheté le pulvé et je suis pauvre comme les blés je sais pas si vous dites cette expression là par chez vous pauvre comme les blés moi par chez moi on la sors vu que je la sors c'est qu'on la sors pauvre comme les blés j'ai déjà 2 tonnes de grains dans ma trémie et je roule à 9,9 kmh c'est même 10 kmh là sauf que le compteur en bas il est pas pareil 15h 51 vous voyez hein je fais l'épisode à la suite de l'hôte je fais ça à la suite de l'hôte j'étais un peu trop loin j'étais un peu trop loin ce qui m'ai rire c'est que les gens qui qui vous font la morale qui vous font des reproches sur votre chaîne et qui au final font des conneries sur leur chaîne ça ça me fait rire pareil avec la machine à patate faut faire la même chose toujours trémie extérieur au champ ou au côté coupé vous voyez hein je ressors toujours avec la buse extérieur j'aurais peut-être pu tout prendre là c'est chiant que je vois pas derrière quand ça se vide il y a pas un rétro qui fait que je suis vidé quoi ce serait pas mal ça hop au final je pense pas que je vais attendre les fortes demandes je vais regarder s'il y a des trucs qui sont en hausse et s'ils sont en hausse je vais les vendre si j'attends les fortes demandes j'ai pas fini quoi hop ok c'est agréable de moissonner tranquille là pour une fois je fais un ça fait du bien de tourner tout seul des fois parce que je vous imagine même pas les mal de tête des fois que j'ai avec la team avec tout éclair qui raconte et tout c'est bon c'est fifi hein là je vais pas le recouper en deux parce que je suis à 79% je vais faire là alors merci à toi Thomas Frangle Frangle ou Frangle je sais pas comment on dit alors pour mettre sur la manette le limiter il faut faire LBRBX vous faites LBRBX et voilà vous l'avez franchement merci à toi c'est super sympa de ta part il fait longtemps que je cherchais cette touche là et ça veut dire que maintenant j'ai plus du tout besoin du clavier mais vraiment plus du tout ça c'est génial je vais être au fond de ma chaise et tout c'est franchement classe non là c'est une Sampo oui c'est pas une classe j'ai dit vendre ma peau pour l'avoir comme ça c'est pour ça que j'ai une Sampo après c'était nul blague de merde c'était une blague de merde je suis à 90% il faut que le champ je recoupe ensuite j'aurais pu faire la longueur au final j'aurais pu le couper tout à l'heure peut-être la même là j'aurais peut-être pu le couper peut-être pas 95 j'aurais 95 à la moitié ouais je vais devoir le je vais arriver au bout je vais être à 100% presque au bout 96 ouais presque au bout je vais faire les 3 quarts 38 39 100 wow wow pourquoi ça a mis en pourquoi ma buse avait pu se mettre ? ah le con je suis con hop on va descendre on va aller chercher les tracteurs un tracteur de riche avec une remorque de pauvre c'est pas mal ça ? enfin remorque de riche enfin un tracteur de riche ouais juste fait je sais pas vous mais moi la texture je la trouve pas très jolie la texture de la paille pas 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 extrêmement jolie maintenant que je viens de remarquer un truc en fait j'ai trouvé la touche pour pas se faire niquer avec la buse faut se mettre sur la barre de coupe et vous faites j'enlise de voir ça donc là tac on replie la barre de buse enfin la buse plutôt la barre de buse n'importe quoi là on va faire ça tac et normalement brrrrr voilà tac on rabaisse et ah le con et normalement vous voyez là ça fait comme ça je le mets comme ça je fais ça voilà c'est nickel c'est nickel maintenant j'ai trouvé la touche pour c'est parfait ça donc là je coupe le champ en deux après on met juste 20 ans à faire le champ mais c'est pas grave c'est bon hop nickel petit clignotant j'ai des petits lags j'ai des petits lags hein quand on met les clignotants et quand on met les phares les clignotants on a toujours des petits lags je sais pas pourquoi ils ont fait un ils ont fait un je sais pas si vous avez tous fait la mêle à jour il y a la 1.0 1.1 1.0 1 1.0 un truc comme ça à faire je sais pas si vous l'avez faite je vous conseille de la faire hein mais bon ça toujours pas régler mes problèmes de stream moi et j'ai encore une palette à vendre disons sacré mouton ouais ils ont pas d'eau en plus hop donc on se fait le champ tranquille je sais même pas si j'ai mis les modes dedans je sais même plus la cune la cune la cune cune c'est plus la cune parce que c'est français je crois je crois que c'est fait en Alsace je sais plus où je crois que c'est fait en Alsace hop là j'espère prendre tout je vais devoir faire encore un aller retour j'aime bien le jeu mais euh ces derniers temps je vous l'avoue j'ai avec tous les modes et tout ça enfin tous mes problèmes enfin j'ai pris non-name par exemple je voulais reprendre de ma carrière non-name que j'ai commencé sur le 13 et j'ai dû arrêter parce qu'il y avait des problèmes pour l'achat des champs impossible de jouer avec dès que ça m'est démarré ça fait j'annoté ça ça fait fonctionner c'est certains ça marche et d'autres ça marche pas je sais pas ce que c'est je me demande c'est quoi le problème je sais pas si c'est par rapport au pc portable ou je sais pas je comprends pas le problème je vous avoue je comprends pas du tout ce qu'il y a bon bah c'est pas grave il restera à ce bout là je pense que j'aurais invité deux trimis si j'avais fait le rendement du champ enfin si j'avais pu le réaliser on va reprendre le petit bout qui reste on va reprendre le petit bout qui reste l'animation est vraiment jolie pour ceux qui n'ont pas encore vu on voyait l'animation du boulé et tout c'est magnifique deux morceaux sont pris oh merde j'ai mis un petit peu de paille là génial le petit bouton merci vraiment à toi Thomas j'ai une petite dédicace à toi Thomas Frangle je sais pas j'en sois des t-link alors j'ai même pas mon facebook d'ouvert je comprends pas ah c'est peut-être mon youtube qui fait t-link quand j'en sois un message ah c'est peut-être ça ouais ah oui parce que j'ai ma page youtube d'ouvert enfin j'ai ma chaîne d'ouvert en fait c'est peut-être ça d'accord sans doute sans doute je pense qu'encore les trois passages ce que je comprends pas c'est que je marche sur on est pas occupé et j'ai quand même les bruits skype ça c'est encore mieux mais c'est encore c'est la meilleure ça c'est peut-être une accumulation de message qui se met qu'il y a un bruit skype après je sais pas du tout c'est pareil je pense faire enfin j'ai déjà les 5000 abonnés dépassés je pense faire les 9 aq pour mes 6000 ou mes 5000 enfin je pense que je fais la vidéo des 5000 avant la vidéo des 5000 avant pour sur une faq en fait donc ouais si vous voulez vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur ce ouais sur cet épisode là vous pouvez déjà poser vos questions je les sur le montage je mettrai toutes vos questions enfin toutes les questions je choisirai les questions je mettrai toutes les questions pour me poser de ça je les mettrai dans le montage et tout je pense que je serai avec ma team pour vous pouvez poser des questions à ma team et tout je pense que je serai avec ma team pour pour répondre aux questions et tout vous pouvez poser des questions à fifi à moi à lulu à tout le monde quoi tout le monde de la team vous pouvez déjà commencer à mettre vos questions là vous pouvez déjà commencer à mettre vos questions là sur facebook aussi je vais mettre je vais mettre je vais mettre les trucs je vais devoir faire plein de petits oups là je vais devoir faire plein de petits euh scans d'écran enfin imprimé écran pour pour vos questions hop là ça c'est du taf aussi ça c'est du taf aussi et je pense que tout youtubeur doit passer par une FAQ une fois c'est fait on est tranquille comme on dit mais tout youtubeur doit passer par une question pas par une FAQ je veux dire il faudra en question FAQ il faudra en question pour ceux qui ne savent pas et euh ouais tout youtubeur je pense est vraiment obligé d'en faire une limite enfin c'est mon avis après tout youtubeur doit passer par là on va remplir un peu là voilà tac tac normalement ça se met en andin si j'ai bien fait mon truc non là ça se met pas en andin donc faut faire ça voilà j'ai même pas besoin de faire un détourage de champ quand je fais cette méthode là en fait c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle autour hein ça sert à rien de faire un détourage de champ autour vous voyez y'a rien c'est que de l'herbe donc là le détourage de champ il sert vraiment strictement à rien hop détourage de champ vous le faites quand par exemple tout autour y'a des obstacles genre y'a de la montagne autour enfin c'est franchement étroit là vous le faites mais euh pas comme ça quand c'est à l'herbe libre ça sert à rien du tout vous voyez tout autour vous pouvez y aller hop là on va aller vider on va l'arrêter déjà hop là hop là je dois être plein à mon avis ouais j'suis plein à 100% ehhh on va passer par là On va aller binner ça Voilà, nickel Là je peux pas me permettre d'acheter des vaches Vu comment je suis pauvre On va enlever les petits points Ça c'est les bêtres à sucrière Les copeaux de bois C'est un copeaux de silo C'est un copeaux de silo C'est un copeaux de silo Ah oui c'est vrai Il me restait de... Je suis con Faut que j'y retourne Hop là Faut que j'y retourne Faut que j'y retourne Voilà Là on voit le... Tout ça pour ça Finesse Voilà Elle On va la laisser là pour le moment Attendez Hop je peux décrocher là Et on va aller vite Aller vendre la palette de laine Et cette fois ci Je ne vais pas Mais fail De toute façon j'ai pas besoin d'aller où j'étais tout à l'heure en fait Bon allez il y en a qu'une là je peux la vendre celle-là Bon là il y a qu'une qu'un sac de laine Je peux le vendre Enfin je pense Je vais aller voir Je vais voir combien un sac de laine se vend Je pense 1000 Parce que tout à l'heure je me suis fait 3000 Je pense que ça se vend en 1000 On va aller voir ça Très dur pour se faire sur ce jeu quand même Allez on va faire combien Ouf je me suis rien fait quoi Je me suis fait quoi Je me suis fait 20-30 Dollars Je me suis rien fait quoi Donc le truc le sac N'était pas plein en fait Je voulais tester On ne sait jamais Enfin je voulais voir comment ça faisait C'est pas grave pour finir On va laisser à une petite mission les amis Juste pour faire histoire Juste pour finir Pour vous montrer qu'il ne faut pas négliger les missions Il faut en faire Surtout quand vous êtes pauvres Il faut faire des missions Quand vous êtes pauvres comme moi Salut petit mouton Ensuite je rangerai le matos hors vidéo C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'il y a comme mission Je fais deux fruits C'est quoi ça Cargaison liéneuse 7000 Waouh Moi je prends celle-là On va se faire 7000 direct Alors faut aller où D'accord On va y aller On va se la faire tranquille Ça serait bon pour aujourd'hui Pareil Il y a des pièces d'or à récupérer Il me semble Ah peut-être pas sur cette carte-là En fait Avec ces maps Ah peut-être pas Une autre fois J'ai réussi à récupérer une pièce d'or Je ne sais plus où Mais je ne pense pas Que c'est un mode Map On va rouler à la française Et non à l'anglaise Hop là Il faudrait chercher ça là D'accord Salut Je pense qu'il y avait le BGA avant là Je suis en 17 Non c'était plus loin Ah je suis trop haut En fait quand vous êtes comme ça Je vais vous dire une petite méthode Tac Et voilà Voilà ma méthode Merde Je n'ai pas bien fait Pour mieux la placer Et il faut aller où Ah ouais quand même Ah il y a de la route Heureusement que j'ai ce tracteur là Alors ensuite On va prendre la prochaine à gauche C'est très plus simple Non je ne coupe pas par les champs les amis Je ne veux pas Je devrais peut-être mettre les clignotants Ça se trouve il y a une touche pour les clignotants aussi Ah ça je n'ai pas testé On se rapproche Il y a encore de la route Avant il y avait un chrono qui se mettait Pour le livrer Il n'y a plus Ça tient beaucoup mieux que sur le 13 Les palettes Sur le 13 là Je l'aurais peut-être fait tomber au moins 10 fois Tourner à droite Ouais Pour y aller Voilà Je suis au clavier Les clignotants C'est pour ça Je vais demander à Thomas Frangl Tout à l'heure Enfin je vais lui répondre à son message Et je vais lui demander S'il connaît les clignotants C'est ma team Ils n'arrêtent pas de s'enlever des fichiers Des mobs Des mods Des poids gogo Ils n'arrêtent pas Lulul est chaud en ce moment 7600 plus 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 Je ne sais pas combien Voilà Ohlala 7600 plus 1485 Énorme Bon bah voilà C'était l'épisode numéro 3 De la ferme du petit fermier Aimez Partagez Abonnez-vous Je vous dis la prochaine Allez Ciao Ciao Les bilhoutes Les bilhoutes Les amis Les je ne sais plus quoi Les toufles Mes abonnés chéris On va dire Comme ça Ça fait un peu suce-boule Ça j'aime pas Allez Ciao 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 Ciao